Bonjour à tous, je m'appelle Jacob Diata. Alors, j'ai l'immense honneur de vous annoncer que j'ai rejoint Bakkely School of Technology en tant que coach en marketing digital. Bakkely, c'est une école qui forme des étudiants et des professionnels vers les métiers du digital, essentiellement dans le marketing digital, la programmation et aussi le design. Alors, j'ai rejoint Bakkely dans le but de transmettre mon expérience que j'ai acquise au cours de ces nombreuses années auprès de mes clients qui sont aux États-Unis, en France et aussi au Sénégal parce que j'ai accompagné des startups, des accélérateurs de startups. J'ai aussi accompagné de grands groupes dans la stratégie de marketing digital. Et justement, Bakkely School of Technology offre du contenu exclusif pour sa communauté et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons voir un aspect de la prospection sur LinkedIn qui est la génération de leads. Donc, allons-y. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment importer des prospects de Cessnavigator vers Google Sheet. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Cessnavigator, c'est la base de données de LinkedIn. On peut dire que c'est la base de données la plus fiable au monde. Et l'idée ici, c'est de montrer comment on peut importer de Cessnavigator vers Google Sheet grâce à l'extension Chrome de Derek. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors, nous voilà sur Cessnavigator qui est la base de données de LinkedIn. Et voilà comment ça se passe. Je vais vous expliquer tout ça détail par détail. qu'on a déjà paramétré. Donc là, on va rechercher des responsables marketing qui sont au Sénégal. Ils travaillent dans des entreprises entre 1 à 10 employés. Et là, nous avons l'extension des règles. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut importer des profils LinkedIn. On peut faire des, on peut rechercher aussi des profils LinkedIn. On peut enrichir des profils LinkedIn. On peut trouver aussi des emails, entre autres. Voilà. Avant de commencer, on doit connecter Cessnavigator à Derek. Donc, pour ce faire, on va aller, comme nous, notre objectif ici, c'est d'importer des leads. Donc, on va aller cliquer sur leads. Et Derek nous demande de coller le AI-HAT. Alors, qu'est-ce que c'est le AI-HAT ? Le AI-HAT, on peut le trouver ici. Donc, en faisant, par exemple, clic droit. Donc, on fait clic droit ici. Donc, ici, on fait clic droit. On va aller sur inspecter. Et quand on va cliquer sur inspecter, il y a une page qui va au-dessus. Et on va aller sur application. Et lorsqu'on va cliquer sur application, on a cette liste qui est là. Il faudrait bien regarder. Il faut aller sur storage. Et après storage, il faut cliquer. Alors, on va ouvrir un peu ici. On va aller sur cookies, Apple cookies. On va aller sur http, sur htps.lyb.com. Et quand on va arriver ici, on va aller sur l'I-HAT. Le truc qui s'appelle l'I-HAT. Alors, l'I-HAT, c'est là. Et lorsqu'on clique ici, voici le cookies qu'on va prendre. Donc, on copie, colle. Donc, moi, je le copie. Ou bien, j'ai fait comme ça. Je le copie. Et je vais ici pour le coller. Et vous allez voir, on va le coller ici. Voilà. Et on va... Alors, ça tourne tout seul. Pour qu'il puisse se connecter. Donc, là, on va connecter notre CELS Navigator à l'extension Derrick. Alors, maintenant qu'on a connecté CELS Navigator à Derrick, on va maintenant commencer. La première des choses à faire, c'est de pouvoir définir la géographie. Parce qu'on ne va pas chercher, par exemple, aux États-Unis, ni en France, ni au Canada, des responsables marketing. On va aller chercher au Sénégal. Donc, moi, je mets Sénégal ici. Je vais mettre Sénégal, et là, on me donne toutes les personnes qui sont au Sénégal. Bon. Et j'en profite de l'occasion. On vous dit que si vous mettez uniquement Sénégal, vous pouvez voir en temps réel combien de Sénégalais sont connectés qui sont sur LinkedIn. Alors, il y a plus de 700 000 Sénégalais. C'est pas mal. Comme dites, donc, vous avez tous les leads possibles. Donc, après avoir mis le Sénégal, on va maintenant aller voir. On va faire quelque chose de simple. On va parler en profondeur. Alors, on va mettre, par exemple, vous voyez, CELS Navigator me propose déjà des fonctions ou bien des, comment dirais-je, des niveaux. C'est-à-dire que des niveaux d'ancienneté dans une élite. Nous, on ne va pas toucher ça. Nous, on va aller sur, par exemple, le titre actuel. C'est-à-dire qu'on va aller voir Manager, Marketing Manager. Donc, on va aller sur, on va faire Marketing Manager. Parce que nous, on voudrait des responsables marketing. Donc, on a ici des responsables marketing. On peut aller beaucoup plus en profondeur. On va encore voir si on peut trouver, par exemple, d'autres... Alors, j'écris Marketing, Marketing Manager. On va essayer de voir si on peut trouver des dates marketing. Pourquoi pas ? On peut aussi trouver des dates marketing. Allons-y. Donc, je clique sur Dates Marketing. On a plus maintenant 600 litres. On a 750. Bon, on va se limiter uniquement à Marketing Manager. Donc, on a trouvé, par exemple, Amur Ahmad Mbaye, qui est social. On a trouvé Dado Camara, qui est chez Orange. Donc, faites attention. Il faudrait que leurs titres soient conformes à ce que vous voyez ici. Donc, ici, Marketing Manager. Les responsables marketing, chargés de marketing, c'est la même chose. Et alors, on va essayer de voir. Alors, sur Bending, l'astuce, c'est de remonter, de descendre jusqu'en bas pour voir est-ce que, par exemple, tous les 600 résultats, est-ce que ce sont tous des responsables marketing ou des chargés de marketing. Donc, là, il nous a aussi donné des chargés de marketing. Il y a aussi des CEOs. Oui, donc, il y a aussi des CEOs. Donc, la recherche, elle n'est pas si, par exemple, elle n'est pas si, il n'y a pas de qualité. La qualité, elle est, ça reste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de voir si la dernière page ici, est-ce que si on va jusqu'à la dernière page, est-ce qu'on aura encore des responsables marketing ? Oui, ils sont là, responsables marketing, responsables marketing, responsables marketing. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller prendre, lorsqu'on juge nécessaire que les leads qu'on a actuellement, ce sont des leads qualifiés, ils sont soit des responsables marketing ou des chargés de marketing. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ce lien qui est ici, le lien-là. On va le copier, on va le coller. Donc, je mets « Copy-colle ». On le copie et on va nous arriver ici. Derek va nous proposer de proposer les leads qu'on a vers le Google Sheet. Donc, qu'est-ce qu'on va aller ? On va coller le lien qu'on a eu et on va cliquer sur « Improcher ». Donc, ça tourne, ça peut prendre du temps, mais c'est le temps nécessaire pour que ça puisse se charger. Et vous allez voir la magie opérée. Donc là, en quelques secondes, Derek vient de vous donner à peu près 26 pages qui sont déjà remplies, 26 colonnes. Donc là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça va tourner jusqu'à épuiser les 600 leads que nous allons prendre. Je vais mettre une pause pour qu'on puisse revenir pour voir le résultat. Alors, nous voilà fini d'importer les leads dont nous avions besoin. Donc, on va essayer de voir si on a les bons leads. Donc, il y a tout le monde qui est là. Parce que là, vous avez les noms, les noms, les prénoms, les titres. Donc, il y a un chef d'équipe. Donc, c'est ça, c'est l'occasion de filtrer pour pouvoir supprimer des cookies. Si je peux m'exprimer ici, donc des cookies, donc des profils qui ne font pas partie. Mais typiquement, on n'a que des responsables de marketing qui sont là. Il y a le nom de la compagnie, il y a l'industrie, il y a aussi la description, la description de la personne du lead. Donc, il y a aussi, par exemple, quand est-ce qu'ils ont commencé à utiliser l'ending, il y a aussi la géogéographie. Il y a surtout le profil d'ending ici et on peut cliquer pour aller, pour retourner sur le profil d'ending pour voir est-ce que ce sont les bons leads. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo que j'ai réalisée. Si vous voulez en savoir plus sur le marketing digital, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche là. Lorsque vous allez arriver sur le site de Bakely, on va vous expliquer toute la démarche qu'il faut. Et sachez une chose, chez Bakely, vous pouvez apprendre beaucoup plus que ça. Vous pouvez apprendre la programmation informatique, vous pouvez aussi apprendre le design. Et ce sont des coachs qui ont une expérience, qui ont des compétences poussées, qui vont vous apprendre et vous permettre d'aller de 1 à 10. Donc, on se retrouve bientôt pour la semaine prochaine, une autre vidéo. Merci. Merci.